Et en ce jour de 53e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, nous retrouvons l'éternel spécialiste des cérémonies militaires, l'inénarrable Jean-Claude Narcy de TF1. Eh bien, merci, Evelyne Délia. Ah non, c'est pas Evelyne Délia, c'est Ombline. On s'en fout. Alors, chers amis de TF1... D'Europe 1, Jean-Claude, d'Europe 1. Est-ce qu'on peut lui couper le micro ? Donc, chers amis de TF1, nous vous s'y réunis pour une journée exceptionnelle, placée sous le signe du souvenir du 8 mai 1945. Je me permets par avance de vous présenter mes excuses, car nous avons fêté hier soir la fin des travaux de la véranda du vice-amiral de 3e régiment d'infanterie de marine aéroportée de la baie de Saint-Nazaire, Hubert-Édouard du Pertuis de Baloch. Oui, tout ça. Dans son pavillon de Tossu-le-Noble, c'est à quelques encablures de Jouyons-Jazas. À l'ouest de Paris, nous étions quelques amis partis pour un simple moment de retrouvailles conviviales. Or, il faut savoir que son fils Frédéric et sa belle-fille Virginie revenaient d'un séjour en Guadeloupe et qu'ils avaient rapporté dans leur bagage 5 litres de rhum planteur. Et la soirée avançant, nous nous sommes murgés la gueule. Je me suis pris une caisse comme rarement, chers amis téléspectateurs. On a quand même fini à 30 en faisant le petit train, puis la chenille, puis on a chanté « Chaud cacao » d'Annie Cordy jusqu'à 7h du matin. Et on est montés dans les chambres, on a aspergé le matelas du vice-amiral Pertuis de Baloch, de ketchup et de moutarde, avec Anne-Marie, la femme du vice-amiral, qui hurlait « Je vais appeler les flics si vous continuez bande de porc. » On a été dessoulés en cellules de dégrisement, puisqu'elle l'a fait, elle a appelé les flics, ce qui explique que je suis venu directement dans ce studio mobile où je salue d'ailleurs tout le personnel technique de la SFP pour ses images aériennes magnifiques. Bon, excusez-moi, c'est un relant de rhum orange. Je vais donc vous énoncer le programme de la journée. Dépôt de gerbe par le président de la République, c'est toujours compliqué de parler de gerbe quand on ne sait pas une caisse. Ensuite, une cérémonie à poils écourtés, puisque le chef de l'État saluera les anciens combattants de 39-45 sous l'Arc de Triomphe, mais comme ils sont de moins en moins nombreux, ça durera un peu moins que l'année dernière et un peu plus que l'année prochaine, si vous me permettez ce petit trait d'esprit. Quant à moi, je vais lancer une page de publicité, essayez de trouver un algéco en courant car je risque de laisser quelques petits souvenirs sur mon passage, un peu comme le petit pousset, mais sans les cailloux. À vous, Evelyne Délia, à vous cogner que j'ai.